On est à l'hôtel de ville de Sainte-Pétronille cet après-midi. Le gouvernement du Québec s'apprête à confirmer le financement pour le projet d'assainissement des eaux usées de la municipalité. Suivez-moi alors que je vais m'entretenir avec les principaux acteurs concernés par ce projet, dont le maire Harold Noël et la députée Émilie Foster. On est très heureuse d'être ici pour faire cette annonce aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on vient faire une belle annonce à Sainte-Pétronille, une annonce d'investissement du gouvernement provincial de 13 millions de dollars qui concerne l'ajout de tout près de 2 km d'égouts sanitaires, également des installations pour les eaux usées. Un projet qui était attendu depuis très longtemps, en fait depuis 2003. Donc on est très content de venir faire cette annonce-là aujourd'hui. En plus des installations sanitaires, il va également y avoir des bonnes portions de routes qui seront refaites entre autres sur le chemin royal, mais aussi d'autres rues comme celle de l'église. Alors il y a également des sous qui proviennent du ministère des Transports du Québec pour refaire des routes sur cette enveloppe. Vous l'avez dit, c'est un projet qui a été attendu depuis longtemps. Quelle a été la clé de la réussite dans ce projet-là? Il y a eu un bon travail d'équipe entre la municipalité, le maire également, bien sûr mon équipe, le ministère des Transports et le ministère des Affaires municipales, la direction générale de la municipalité également. Donc ça a vraiment été un travail d'équipe pour qu'on puisse réussir à faire aboutir ce projet-là de longue haleine. C'est vraiment la clé, ça a été le travail d'équipe de tout le monde qui était impliqué. Il fallait concerter les acteurs. On l'a fait, on est très, très heureux aujourd'hui de pouvoir en faire l'annonce. Qu'est-ce qui en faisait une priorité pour Sainte-Pétronée? Qu'est-ce que ça représente pour une municipalité comme ça? C'était absolument nécessaire parce que des eaux étaient rejetées dans le fleuve. Donc on sait que c'était bien important de pouvoir se mettre aux normes, au niveau environnemental entre autres. Également au niveau des routes, le chemin Royal, l'avenue Royal, ça va permettre d'élargir un peu, de rendre ça mieux. Alors c'était un besoin pour la municipalité, comme on dit, pour arriver au 21e siècle, pour se conformer aux normes environnementales. Est-ce que ça correspond justement, ça vient rejoindre aussi à une responsabilité du gouvernement du Québec envers les plus petites localités comme ça? Oui, exactement. Ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est d'aider au maximum pour que les petites municipalités puissent se conformer aux règles au niveau du ministère de l'Environnement pour préserver le fleuve, avoir un minimum de rejet dans le fleuve. Là, on veut vraiment minimiser. Donc pour ça, ça prend des installations sanitaires de qualité et modernes et c'est ce qu'on est venu annoncer aujourd'hui. Une dernière pensée pour M. Marcel Laflamme, notre regretté Marcel Laflamme, qui a initié le projet dès 2003. Dans un premier temps, M. le maire, comment vous accueillez l'annonce de Mme Foster aujourd'hui? Vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est une journée extrêmement importante pour Sainte-Pétronille. C'est clair qu'on accueille cet appui financier-là parce que ça fait plus de 15 ans qu'on travaille à ce dossier-là. Qu'est-ce que ça va permettre concrètement comme travaux, comme amélioration à Sainte-Pétronille? Vous comprenez que ça va couvrir plus de 100 maisons qu'on va rendre conforme au niveau des installations sanitaires. Donc, c'est des installations communautaires. Tout va être récupéré, traité sur le terrain de la municipalité avec Roger Aufleuf. Parlez-moi aussi de l'historique du projet. Je pense que ça fait longtemps qu'on travaille ce dossier-là. Vous avez souligné le nom de M. Laflamme tout à l'heure. Oui, exactement. Donc, au début, un conseiller vraiment dynamique de Sainte-Pétronille, M. Marcel Laflamme, avait initié ce projet-là qui était beaucoup plus restreint. Puis, ça s'est développé graduellement. Puis, on a changé de technologie. On a changé l'ampleur du projet pour en arriver aujourd'hui à un projet d'une centaine de maisons. Et qu'est-ce qui fait en sorte que ce dossier-là, finalement, a abouti, selon vous? Définitivement. Vous comprenez qu'il a fallu premièrement définir un périmètre. Il fallait aussi faire l'inventaire des maisons des propriétaires qui n'étaient pas conformes. Donc, ça nous a aidé à faire avancer ce dossier-là pour en arriver aujourd'hui avec un traitement plus mécanique que par état aéré. Est-ce que les échéanciers des travaux sont définis à l'heure actuelle? Oui, définitivement. On parle d'un projet qui va s'étaler sur 22 semaines. Donc, si on peut commencer durant l'été 2021, on espère que tout sera terminé pour la fin 2022. Et qu'est-ce qui en faisait, en résumé, un projet prioritaire pour le présent et l'avenir du village de Sainte-Pétronée? C'est bien sûr le respect des normes environnementales. Comprenez-vous? Donc, il y a plusieurs endroits, ça n'était plus efficace. Donc, il fallait vraiment reprendre le projet au complet puis le rendre conforme. Est-ce que vous l'avez travaillé justement pour aussi limiter les impacts sur les citoyens du secteur? Oui. Vous comprenez que le fait de passer des conduites sous la route a amené nécessairement la coupe d'arbres. On va amener nécessairement le traçage de nouvelles routes. Donc, c'est clair qu'on perd des arbres matures dans Sainte-Pétronée. Mais on va compenser par des aménagements paysagers qui, on le croit, dans quelques années, compenseront. Vous avez souligné l'apport de M. Laflamme. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé excessivement fort dans les dernières années? Définitivement. Tout le conseil municipal a appuyé la démarche. Parce que vous comprenez qu'il n'y avait pas tout le monde qui était favorable à ce projet-là. Donc, c'est clair qu'il a fallu un genre de leadership des élus municipaux pour nous aider à faire avancer ce projet-là. Pour être bien sûr de comprendre, c'est l'aspect environnemental qui est le plus important dans tout ça? Définitivement. L'aspect environnemental qui nous a menés du début. Mais en même temps, on en profite pour mettre aux normes les infrastructures routières, piétonnes, améliorer la sécurité des cyclistes, des piétons aussi. C'est vraiment important. Puis au niveau du montage financier, il y a le gouvernement du Québec qui embarque dans le projet et la municipalité également? Oui. Ça, ça explique pourquoi ça a été si long. Mais aujourd'hui, on a obtenu l'appui et du ministère des Affaires municipales et du ministère des Transports qui payent au-delà de 13 millions de dollars sur un projet de 15.